Je m'appelle le vice-premier ministre Anand Bétchou qui commence les processus dans ce bureau. Aujourd'hui, nous avons eu une rencontre, je m'appelle l'appréciation avec tous les syndicalistes et les représentants de nos travailleurs et quelques travailleurs. Ensemble, moi, avec mon collègue le vice-premier ministre Anand Bétchou concernant la grève illégale qui vient de commencer depuis ce matin. Au début, laisse-moi faire ressortir que je pense que c'est nécessaire que les travailleurs, les CNT, comprennent mon message. Nous, pays d'un pays démocratique, il y a la loi et il est clair qu'il y a un droit fondamental pour faire la grève. Mais si j'ai envie de faire la grève, je vais passer par une procédure qui est établie par la loi pour arriver à une décision de grève. Ce que j'ai fait faire, et je remercie la presse qui attire l'attention de mes lecteurs et mes auditeurs, depuis tout ce matin que même la presse écrite et parlée fait remarquer que c'était, avec raison, que c'était une grève illégale. Dans une situation de grève illégale, il y a une travailleuse qui est capable de perdre 10 places de travail. Dans une situation de grève illégale, il y a une famille qui est capable de souffrir. Mes enfants, mes maman, mes pères de famille, mes mères de famille, qui est capable vraiment de subir beaucoup de préjudice. Et c'est à cause de cela qu'on l'appelle un travailleur du CNT. Il n'a pas les autres influencés par une force occulte. C'est un politicien qui peut refaire un remake des années 70. En 1979, quand il y a eu la grève à Vacoatransport, il y a eu des travailleurs qui ont perdu la vie. Et tout cela parce qu'ils ont été poussés par le MMM pour faire la grève, concernant recognition dans l'industrie séculière. Rien à voir avec le secteur du transport. Encore une fois, nous pétrouve le leader de l'opposition. C'est un politicien de l'opposition qui peut prendre l'avantage d'une situation pour créer instabilité. C'est tout un processus. Le leader de l'opposition, l'ancien leader de l'opposition, samedi, fait une cause au Brésil et les manifestations. Il fait une cause de la Turquie, une démonstration. Parce que l'objectif principal, c'est de refaire ce qu'ils ont fait dans les années 70. En d'autres mots, la grève générale pour déstabiliser le pays. A tous les étudiants qui travaillent à l'école et à l'université. A tous les gens qui travaillent à l'école. A tous les mauriciens et les mauriciens, les papas et les mamans qui travaillent dur tous les jours pour leur famille. Certains politiciens n'ont aucune place dans lesquels vous êtes. Vous êtes là pour simplement l'avancement politique et créer l'instabilité. Vous êtes là pour créer l'instabilité. Par un coup d'état avec l'affaire Medpoint. Vous êtes en train de créer l'instabilité. Vous êtes en train de faire scandale après scandale après soi-disant scandale contre le gouvernement. Vous êtes en train de faire un récit. Maintenant, la troisième stratégie, c'est de la paralyser le pays. C'est une stratégie qui est dangereuse. Alors, je l'appelle à mon travailleur. Nous allons discuter ici, le ministre Béthiou, ensemble avec moi-même et mon camarade travailleur. Nous allons faire une proposition. Il me laisse, le ministre Béthiou, dans mon détail, des propositions concernant l'opération même de la National Transport Corporation. Dans l'intérêt des travailleurs. En ce qui me concerne, moi, je fais une cause en moi que lors de la révision salariale. Et comment tout le monde connaît, Mofin prend la décision récemment pour avouer au National Rémuneration Board à la requête d'un front syndical. Pour avouer au National Rémuneration Board, le Rémuneration Order pour être revu par le National Rémuneration Board. Je peux demander qu'il est dans la négociation collective au niveau de la CNT. La loi, depuis 2008, le Employment Rights Act, depuis 2008, dit à qui, quand quelqu'un tape ou la porte pour faire la négociation collective, ou obliger, faire la négociation collective et rendre une négociation. Et sa requête-là, elle l'y trouve dans la loi déjà. Et c'est à cause de cela que, Mofin, ensemble avec le ministre Béthiou, Mofin Dialli dans sa présence, prend l'engagement. Qui, sous ma présidence, appellent un comité à partir de lundi, avec la CNT, et avec les officiers de mon ministère, et les syndicats concernés, pour qui il y en a une négociation collective sur les revendications syndicales dans les conditions d'emploi. Tous les deux issues ont été taken care of. Ça veut dire le côté CNT, operations, le côté salaire, négociation collective. Si les travailleurs continuent, malgré tout ce qu'ils nous font faire, parce qu'ils nous ont une seule priorité en tête, et mon collègue le ministre Béthiou pour aller en détail, c'est que les mauriciens qui enviennent le travail capables à le travail, les étudiants qui enviennent à l'université capables à l'université, les grands dîmes qui enviennent à l'hôpital capables à l'hôpital, les dîmes qui enviennent le commerce et les services capables à servir à l'hôpital, les dîmes qui enviennent le travail capables, le pays n'est pas capable d'être tenu en otage. D'un côté, il y a des dîmes qui enviennent le développement du pays, et de l'autre, il y a des dîmes qui enviennent une crise perpétuelle pour leur propre avancement politique. Et le peuple, il vient qu'on ne fait la différence. Nous, comme un gouvernement responsable, nous finissons de faire tout ce qu'il vient d'avoir dit pour que les travailleurs reviennent à un bon sens et reprennent le travail immédiatement. Mais si ce n'est pas fait, en tant que ministre du Travail, on n'est pas capable de continuer d'être un peu. si la direction de la CNT prend une décision pour agir d'après la loi, parce qu'ils ont pris dans la légalité. Alors, vous pensez, moi, que nous fions négocié dans la bonne foi, et nous faisons continuer de montrer, des deux côtés, les syndicalistes, les travailleurs, le gouvernement, qui n'ont pas l'intérêt commun, le confort et la sécurité des passagers, mais, avant tout, l'avancement de la nation. Alors là, on va passer la parole, mon camarade. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il a changé de cause ? Ça, il passe avant tout. Je suis même à un certain moment des gens qui nous gèlent la décision pour donner certains de la route, quand ils finissent dans leur complaint, temporairement dans les autres compagnies. Et nous faisons clair qu'ils ne sont pas capables de prendre le risque, mais qu'ils ne sont pas en état équipé dans leur pièce de réchange. L'eau savonne la route là, même pour une seconde, parce qu'ils risquent de sa nature là, les capables amènent dans une situation catastrophique et nous n'avons pas pour jouer avec la vie du monde. Maintenant, tout cela a fini de faire à condition, et nous l'expectons, nous atteignons aussi, qu'ils vont travailler à travers leurs représentants pour arrêter la grève illégale. Alors, on m'a répété, la négociation salariale sous la présidence du ministère et du ministre, moi-même, lundi, les sujette à qu'il y ait une grève illégale arrêtée tout de suite. Si la grève n'apparaît tout de suite, il n'a pas pournéra aucune rencontre là-dessus. Et c'est la même chose pour MDA aussi, hein? Si on peut persister dans la direction qu'ils ont été allés, il n'a pas pournéra rien. Pas pournéra. C'est une nette équeresse. Vous pouvez dire que c'est la grève illégale, est-ce qu'ils vont travailler là qu'on a mal de sanctions ? Bon, c'est la loi qu'on puisse suivre, c'est tout ce qu'ils m'ont pas à dire pour l'instant. Dans la négociation, il est vrai que du monde qui vient dans la table avec certains éléments, il ne parle nécessairement avec tous les éléments qu'ils viennent dans la vie. Parfois, avec la vie, il y a une transaction, il y a un marché trans. Dans la négociation, il est clair que s'il y a une action illégale de la part des travailleurs, nous, le gouvernement, non seulement on a la paix et la sérénité au point de vue national, parce qu'il y a affecté toute la nation, la grande majorité de ville Maurice n'a pas d'accord avec aucun quelque chose d'illégal. Parce que, question la route et choix de route, quand il n'y a aucune réduction salariale, il n'y a aucune réduction dans la condition d'emploi, il n'y a aucune changement dans la condition d'emploi, ça n'a rien à voir avec la relation industrielle au niveau de la CNT. De ce fait, la grande majorité de l'île Maurice, les mauriciens et les mauriciens qui peuvent, aujourd'hui, ils peuvent attendre, ils peuvent recevoir, ils peuvent écouter leur radio, ils peuvent quitter leur internet dans leur blog, l'île Maurice en entier, ils peuvent condamner cette grève-là. Et nous, écoute l'appel de nos banques compatriotes, et avec raison de condamner ça la grève-là, si maintenant, on fait quelque chose d'illégal aujourd'hui, ok, on peut mettre cela de côté, et nous n'avons pas à faire une requête à la compagnie de mettre cela de côté, parce que nous on vit une bonne relation industrielle. Ok. Mais le fait est que si elle a la grève illégale qui continuait, la compagnie, pour elle, a tous les droits légaux qui termine le contrat d'emploi qui existait en se travaillant avec la compagnie. Alors, si nous voulons entrer une bonne foi pour rétablir cette route 141, si nous voulons, moi, mon fils d'un coup, pour présider une réunion, pour la négociation collective avec la CNT, nous n'avons pas fini dans la négociation collective dans l'histoire de l'île Maurice avec une compagnie de transport. Si nous voulons être d'accord pour faire ça, ça a montré la bonne foi. Qui est dans une bonne relation industrielle parce qu'il a envie qu'il va nous travailler, qu'il a une bonne condition d'emploi, qu'ils aient se sentis heureux et confortables au sein de la compagnie. Nous attendons en retour que le service qu'ils ont fini promettent pour donner au public, qu'ils ont donné le lit et qu'ils n'ont pas interrompu, de façon illégale. Nous n'avons pas comptant quand le public souffre. C'est à cause de cela qu'il m'a encore une fois, mon parents et mon camarade Anil nous fait l'appel. C'est laissons derrière nous tout acte illégal et se nous embrassent ensemble un nouveau départ dans la légalité. C'est ça qui est important. Bien sûr, nous vivons dans un état de droit, dans un état démocratique. Tout le monde a un droit et il a une autre opinion qui diffère. Mais seulement, si le monde décide contre les provisions de la loi, il a besoin de vivre les conséquences. C'est tout. Soit nous avons un gouvernement responsable, soit nous avons un gouvernement irresponsable. mais nous avons des affaires de l'état pour gérer et nous devons gérer de façon responsable. Soit nous sommes en western, soit nous sommes en état de droit. Dernière fois, mon chéque, nous sommes en état de droit. Sous-titrage Société Radio-Canada